Bonjour tout le monde ! Dis bonjour ! Bonjour ! Vous savez probablement que les traducteurs sont souvent amenés à changer les noms des personnages et même les noms des films et des dessins animés parfois. Mais saviez-vous que certains changements peuvent être beaucoup plus drastiques ? Il s'avère que Disney et Pixar ont adapté des dessins animés de façon si minutieuse que parfois, ce ne sont pas seulement les noms qui sont modifiés, mais des scènes entières. Regardez bien cette vidéo car je vous garantis que pour certains d'entre eux, vous n'allez pas en revenir. Quel est le légume que les enfants des Etats-Unis détestent le plus ? Le brocoli, bien sûr. Il n'est donc pas étonnant que les créateurs de Vice Versa aient mis ce légume dans l'assiette de Riley pour montrer comment fonctionne le dégoût. Mais le problème est que les habitants de différents pays ont des préférences alimentaires très différentes et que dans certains endroits, les enfants n'ont absolument rien contre le fait de manger du brocoli. Au Japon, par exemple. C'est pourquoi les animateurs ont dû redessiner cette scène et y ajouter des poivrons verts. Ce légume est la peur de tout enfant japonais et dans un dessin animé sur les émotions, le réalisme de ces séquences est particulièrement important. Quelque chose de similaire est arrivé à un autre personnage de Vice Versa. Le père de Riley. Il y a une scène dans le film dans laquelle on le voit rêver de hockey pendant un dîner en famille au lieu de prêter attention à sa femme. Mais dans les pays d'Amérique latine ou d'Europe, le hockey est un hobby très peu courant et tout le monde ne comprenait pas cette référence. Ainsi, pour le public des pays chauds, les créateurs ont remplacé le terrain de hockey par un terrain de football de couleur vert vif pour chez nous. Dans le spin-off Cars sur les avions, il y a également un easter egg intéressant. Dans l'histoire, l'un des concurrents de la course autour du monde est Rochelle, une coureuse tenace et très expérimentée, que tout le monde admire. Dans la version originale, elle est peinte en blanc, rouge et rose. Une référence au drapeau du Canada, d'où elle vient et où elle est considérée comme une héroïne nationale. Pour un meilleur effet, les dessinateurs ont décidé d'adapter le personnage à chaque pays, afin que le public soit lui aussi fier de la grande championne. Ainsi, dans la version russe, Rochelle est devenue Tania et son avion est blanc, bleu et rouge. Dans la version allemande, il est noir, rouge et or. En Italie, il est vert, rouge et blanc. Et chez nous en France, Rochelle a conservé ses couleurs d'origine, car selon l'histoire, elle est d'origine franco-canadienne. Donc ça passe. Continuons à parler de la franchise Cars. Dans la suite, les créateurs ont également fait tout leur possible pour valoriser les personnages secondaires. Par exemple, il y a une scène dans le film où le célèbre et respecté pilote de course Jeff Gorbett fait son apparition à une fête à Tokyo. On voit Flash McQueen le regarder avec admiration, tandis que le reste des voitures écoutent la star avec crainte. Pour que le public comprenne immédiatement l'autorité de ce personnage, ils ont décidé de le rapprocher d'un vrai coureur de chaque pays à travers sa voix et son style. Dans la version des Etats-Unis, le prototype du coureur était le légendaire Jeffrey Gordon, qui a prêté sa voix au personnage. Les animateurs espagnols ont décidé de repeindre Gorbett en bleu et d'ajouter des éléments du drapeau national. Ils ont également utilisé la voix du double champion de Formule 1, Fernando Alonso. En Russie, la corvette a été peinte en rouge et doublée par le pilote Vitaly Petrov. En Australie et en Nouvelle-Zélande, il est devenu Frosty, d'après le surnom du pilote australien Mark Winterbottom. En Chine, il a reçu une carrosserie rouge et une étoile dorée sur le côté, tandis qu'au Brésil, il est devenu une fille. D'ailleurs, étonnamment, le protagoniste allemand n'est pas Michael Schumacher, même si c'est la première chose qui vient à l'esprit quand on pense à ce pays. Mais les animateurs ont décidé d'être originaux et ont inventé un autre nom pour la version allemande, et ont même changé la carrosserie de la voiture. Il s'avère que les animateurs sont de véritables perfectionnistes. Un bon exemple est l'adaptation de Zootopie. Comme vous le savez, dans ce film, il n'y a pas du tout de personnages humains. Les animaux s'occupent de tout, y compris des journaux télévisés, et voici la scène qui a été modifiée dans différents pays. Nous observons deux présentateurs de journaux télévisés. À gauche, la panthère des neiges Fabienne Groly, qui reste la même dans toutes les versions. Mais la journaliste de droite, telle que conçue par les créateurs, devrait représenter l'animal le plus célèbre et le plus aimé dans chaque pays. En outre, chacun des personnages avait un prototype. Un présentateur célèbre que tout le monde reconnaîtrait. Ce sont eux qui faisaient la voix des personnages. Ainsi, dans les versions américaines, françaises, allemandes et canadiennes, le co-animateur était un élan nommé Peter Moosebridge. Les britanniques ont également opté pour un élan, mais l'ont appelé Moose Alexander. Au Brésil, le jacquard Oncardo Boycha s'est assis sur le siège de droite. Devinez qui était le co-hôte de Fabienne en Australie ? Un koala, bien sûr. Même si les dessinateurs ont mis du temps à se décider entre cet animal et un kangourou. Et finalement, au Japon, un chien vivrin nommé Michael Tanuyama est apparu à la télévision. Et en Chine, bien sûr, c'était un panda. Les légendes des dessins animés sont toujours un véritable casse-tête pour les traducteurs. Premièrement, il faut les traduire correctement. Deuxièmement, il faut choisir la bonne taille. Troisièmement, parfois ils ne devraient même pas être là. Toutes les personnes présentes dans le public ne savent pas le lire, alors souvent le texte est tout simplement supprimé. Un excellent exemple est celui de quelques scènes de Monstre Academy. Vous vous souvenez que ces personnages ont participé au jeu de la peur ? Eh bien, dans la version originale, vous pouvez tout juste voir le nom du concours écrit sur le mur. Mais pour les autres pays, les animateurs ont décidé de créer un logo plus simple, sans texte. Un autre moment intéressant est la scène où Randall montre à son colocataire Bob Razowski les cupcakes qu'il a préparés pour la fête des étudiants. Sur chacun d'entre eux est inscrite une lettre spécifique, formant la phrase « Be my pal ». En français, sois mon ami. Un peu plus tard, lors de la fête, le protagoniste est poussé et les mêmes lettres forment le mot « lame », qui signifie « nul ». Cela donnerait à n'importe quel traducteur une crise de nerfs. Il est presque impossible de traduire ces jeux de mots. C'est pourquoi, dans toutes les versions en langue étrangère, les lettres des cupcakes ont simplement été remplacées par des smileys, y compris en France. Les thèmes patriotiques qui apparaissent souvent dans les films américains sont parfois drôles, même pour les habitants des États-Unis. Dans la deuxième partie de Toy Story, les animateurs ont décidé d'être un peu ironiques à ce sujet. Il y a un moment amusant où Buzz Leclerc fait un discours dramatique pour inspirer les autres jouets. Il est bien sûr debout dans une pose de super-héros, avec le drapeau américain en arrière-plan. L'hymne national est également joué. Dans la version internationale, ils ont décidé de changer un peu cette scène. Sinon, elle n'aurait pas semblé ironique, mais plutôt ridicule. Par conséquent, nous voyons un globe terrestre en arrière-plan, et on entend un fragment d'une bande sonore anodine, en guise de musique. Vous souvenez-vous de ce personnage excentrique dans « Les Indestructibles » ? Eh bien, dans la version américaine, il n'a pas le même nom que chez nous. C'est un super vilain français qui est doué pour la technologie des explosifs, et qui, dans la version américaine, porte le fier nom de « Bombe Voyage ». « Bombe Voyage », c'est comme « Bombe Voyage », une expression bien connue à l'étranger, avec une touche sarcastique, qui implique que vous êtes sur le point de partir en vacances, à bord d'une bombe géante. Non, stop ! Il y a une bombe ! Mais lors de l'adaptation du film en France, un problème est apparu. Et pas parce que les français n'étaient pas convaincus d'une blague linguistique aussi ridicule. En effet, la dernière consonne du mot « bombe » ne se prononce pas en français, ce qui fait que l'intérêt de la blague disparaît complètement. C'est pourquoi le personnage a été renommé « Folamour ». « Folamour » « Folamour » et les animateurs de Pixar ont également caché un petit easter egg dans son nom. Le truc, c'est que « Folamour » se traduit littéralement en anglais par « Strong Love ». Et savez-vous quel film Stanley Kubrick a fait en 1964 ? « Docteur Folamour » ou « Comment j'ai appris à ne plus m'en faire et à aimer la bombe ». Bon, voilà, c'est pas terrible, mais ils ont fait un effort au moins. Surtout qu'une allusion aussi subtile ne risque pas d'être perçue par les spectateurs de 5 ans. Mais elle a probablement fait sourire certains parents. Il y a un mot en portugais qui laisse toujours perplexe les touristes, qui essaient d'acheter des fruits frais à la plage. Il s'agit du mot « coco ». Le problème est que si l'on met l'accent sur la première syllabe, on obtient le nom du fruit. Mais si on le met sur la deuxième syllabe, comment le dire gentiment ? C'est en gros comme ça qu'on appelle « l'aisselle des gens ». C'est pourquoi Pixar a non seulement adapté certains personnages du film « Coco », mais a également changé le titre. Ainsi, dans la version brésilienne, le film s'appelle « Viva, la vie est une fête ». Très brésilien, pas vrai ? Comme vous l'avez peut-être remarqué, Pixar adore les noms et les titres ayant une signification profonde. Ils ont donc emprunté à la langue maori le nom du protagoniste du film d'animation consacré aux aventures en Polynésie. Il s'agit de Moana, qui se traduit en maori par « mer ». Mais ce mot ne convient pas aux Italiens. Le problème est qu'il a évoqué des associations pas vraiment pertinentes, avec l'actrice emblématique de film pour adultes Moana Pozzi. Le nom du film a donc été changé en « Océania ». Bien sûr, diriez-vous, mais d'où viendraient de telles associations dans l'esprit d'un enfant ? Imaginez ce qui se passerait si tous les enfants italiens se mettaient à googler Moana. À propos, en Espagne et en France, le nom a également été modifié, mais pas en Océanie, mais en Vaiana. En effet, la marque Moana était déjà enregistrée au moment de la sortie du film. Pour continuer sur le thème du texte dans les films d'animation, les animateurs américains semblent accorder une grande importance à la pédagogie, auprès de leurs spectateurs, et en voici un exemple. Dans « La-Haut », il y a un moment où l'on nous montre un pot d'argent sur lequel est écrit « Paradise Falls ». En français, « Les chutes du paradis ». C'est le nom de l'endroit où le protagoniste planifie de s'envoler dans sa maison ballon après la mort de sa femme. Mais dans d'autres versions du dessin animé, ils ont décidé d'enlever ces mots et ont tout simplement dessiné une chute d'eau à la place. Vous ne vous souvenez probablement pas de ce personnage dans les mondes de Ralph, même si vous avez vu le film. Il s'agit de la pilote japonaise Minty Zaki qui apparaît très peu dans le film. Cependant, dans le pays d'origine du personnage, on a décidé de le changer. Le nom Minty Zaki qui fait référence au célèbre dessineur Miyazaki a été changé en Minty Sakura. Elle a également subi un important relooking, la faisant ressembler davantage à la célèbre plante à fleurs roses. On ne sait pas exactement pourquoi cette décision a été prise. Peut-être la référence à Miyazaki aurait-elle paru un peu étrange au japonais ? Alors, qu'avez-vous pensé de tout ça ? Vous ne pensiez pas qu'on pouvait changer un film d'animation à ce point, pas vrai ? Faites-moi plaisir ! Dites-moi vos impressions dans les commentaires ! J'ai hâte de voir tout ça ! Cette vidéo vous a plu ? Alors n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501